Pour le visiteur, Bordeaux, c'est avant tout cette exceptionnelle façade des quais le long de la Garonne. Mais il faut savoir que ces bâtiments construits au 18e siècle offrent finalement une image tronquée de l'histoire. Pour avoir une vision plus complète des richesses historiques de la ville et de la région, je vous propose aujourd'hui de pousser les portes du musée d'Aquitaine. Vous allez découvrir des objets exceptionnels pénétrés dans des endroits interdits au public. Les coulisses, les immenses réserves, les ateliers où des artisans restaurateurs travaillent dans l'ombre. Et pour finir, la rencontre avec Nicolas Karati, l'un des rares guides non voyants de France. Cap sur le musée d'Aquitaine. Cap sur le musée d'Aquitaine. Créé en 1963, dans l'objectif de réunir les différentes collections d'histoire et d'archéologie que comptait la ville de Bordeaux, le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus grands musées de France. Le bâtiment qui l'occupe était à l'origine la faculté des sciences et des lettres de Bordeaux. Le barco permanent présente aux 150 000 visiteurs annuels la longue histoire de la ville, mais aussi de toute la région. La richesse d'un musée, elle se mesure à la quantité des objets présentés, mais aussi à la qualité. On trouve ici quelques pièces exceptionnelles. Effectivement, nous avons cette chance au musée d'Aquitaine d'avoir vraiment des œuvres emblématiques, comme la Vénus de l'Ocelle découverte en Dordogne que nous venons de voir, qui date quand même de plus de 25 000 ans, et qui a fait l'objet de prêts majeurs, comme à New York, et beaucoup traversent l'Atlantique pour la voir. Et puis dans le département antique que nous sommes en train de visiter, on peut voir par exemple le superbe Jupiter de Maisin, qui est une des dernières acquisitions du musée, et qui laisse la place à cette autre œuvre tout à fait remarquable au musée, avec cette représentation d'Hercule en nudité héroïque, qui date de la fin du IIe siècle, début IIIe siècle, à l'effigie de l'empereur Septime-Sévère, vraisemblablement. On a une émotion esthétique lorsqu'on regarde cette statue. Complètement. Beaucoup de nos œuvres d'ailleurs permettent d'avoir cette émotion, parce que nous avons affaire à une matière humaine qui s'inscrit dans un contexte bien entendu historique. Elle a été façonnée par des mains et dans un alliage cuivreux. Elle a été découverte en 1832. Elle était vraisemblablement à l'entrée du port de la ville de Bordeaux. Elle a été restaurée pour une exposition en 1963. Oui, je pense que le public, à travers la scénographie, peut ressentir justement cette émotion de l'ensemble de ces portes de l'histoire. Comme tous les conservateurs du musée, Christian doit s'assurer du bon état des collections, choisir les pièces présentées au public et les remettre dans leur contexte. Parmi les objets phares du département médiéval se trouve ce superbe gisant. C'est un terme un petit peu technique qui veut dire qu'on a affaire à la représentation sculptée d'un défunt sur le couvercle de sa tombe. Et cette œuvre est particulièrement importante parce qu'elle nous apprend finalement quelles sont les réalités de la chevalerie au XIIIe siècle, comme on peut le voir à travers son équipement défensif avec la côte de maille par exemple, ou son équipement offensif avec son épée qui est à cet endroit. J'imagine que dans ton travail, il y a aussi l'objectif d'agrandir les collections. De temps en temps, tu arrives à rentrer des nouvelles pièces. Oui, on est toujours justement à l'affût de ce qui se passe pour pouvoir acheter, acquérir, obtenir de nouvelles œuvres. Et pour le département médiéval, voilà l'une des dernières acquisitions, une superbe épée du XVe siècle, épée dite de Castillon. La bataille qui a eu lieu en 1453 et qui a mis fin à la guerre de Cent Ans. C'est magnifique, c'est très émouvant là. Je suis en contact avec quelque chose qui a plus de 600 ans, qui a peut-être servi ou pas d'ailleurs sur un champ de bataille. Ça fait partie des privilèges du conservateur, ça, de rentrer dans ce contact si direct avec l'histoire. Évidemment, les objets ont à la fois une esthétique, mais en même temps, il y a toute cette âme qui est la leur. C'est vrai que c'est toujours une émotion importante lorsque l'on a la garde de ces objets, la garde de ces trésors. Bon, c'est un objet précieux. Je te laisse le reposer. Je t'en prie. Allez. Grâce aux nouvelles acquisitions qui agrandissent les collections, le musée d'Aquitaine est en perpétuelle évolution. Mais les choix les plus importants concernent les thématiques que l'on décide de mettre en avant. Exemple avec le commerce triangulaire, la traite négrière. Il aura fallu attendre 2009 pour que cette page sombre de l'histoire bordelaise soit enfin présentée. Christian, commençons d'abord par les faits scientifiques, historiques. Bordeaux a bien été un port négrier ? Oui, indubitablement. Bordeaux est le deuxième port négrier de France au XVIIIe siècle, avec aujourd'hui environ 480 expéditions recensées à minima, ayant provoqué la déportation à peu près de 130 000 à 150 000 personnes par l'entremise du commerce triangulaire, la traite des Noirs. Ça pose la question des missions, du rôle d'un musée. Un musée, ce n'est pas un temple, c'est-à-dire finalement un lieu où la connaissance serait réservée qu'à des érudits. C'est avant tout un forum qui fait partie d'une société qui l'environne. Et donc un musée d'histoire, d'archéologie, d'ethnographie comme le nôtre est aussi avant tout un musée de société. Et donc la dimension mémorielle, puisque là nous avons affaire dans le cadre d'un crime contre l'humanité, fait partie pleinement de ces missions, à la fois pour que nous puissions comprendre les processus qui ont abouti à cette histoire et que nous puissions en tirer les enseignements pour que chacun puisse justement s'investir de cette histoire et en faire l'usage qu'il doit être le sien en ayant connaissance de faits qui sont avérés scientifiquement, historiquement et régulièrement remis en question au fur et à mesure que l'avancée et la recherche historique évidemment progressent. Un musée d'histoire est une machine à voyager dans le temps. Avec Anne, nous repartons 2000 ans en arrière, à l'époque gallo-romaine. Après la conquête de la Gaule par Jules César, l'Aquitaine a connu un développement considérable. Mais il reste peu de traces visibles de cette période dans les grandes cités créées à cette époque. Exceptionnellement, Anne nous ouvre les portes des réserves dont elle a la responsabilité. Donc ici, c'est une des réserves antiques parce qu'il y en a plusieurs. Et on a conservé ici les monuments funéraires et puis aussi les mosaïques, comme celle-ci qui a été retrouvée, qui est une mosaïque d'une maison riche, qui a été retrouvée dans Bordeaux, dans le centre de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est que ce cercueil, Anne ? Alors c'est un cercueil de femmes en plomb qui a été retrouvé dans la terre. Et donc c'est le poids de la terre au-dessus qui a écrasé complètement ce sarcophage. C'est très impressionnant et ça donne une impression à la fois de force mais aussi de fragilité. C'est parce que c'est très fragile que c'est en réserve. On ne montre pas tout en fait. Là, le gaz carbonique, s'il y avait beaucoup de groupes qui passaient, abîmerait le squelette. Il y a combien d'objets conservés dans ces réserves et combien sont présentés au public ? Alors il y en a très peu qui sont présentés au public pour diverses raisons. Et en fait, il y en a en gros, on estime 1,3 million au musée d'Aquitaine. Et finalement, il y en a entre 5 et 6 000 qui sont présentés seulement. Là, c'est une stèle funéraire que je voulais te montrer parce que deux personnages se tiennent la main. En fait, c'est un couple. Ils se tiennent la main droite, donc ils sont mariés. Ah oui, il y a une codification. C'est une codification extrêmement importante. En fait, c'est une codification du serment, de la foi jurée. Il devait se faire représenter dans la mort unie, mais officiellement unie. Et elle montre un geste de tendresse et d'appartenance avec la main qui est sculptée en arrière-lande. Ah oui, je n'avais pas vu, sur l'épaule ! Oui, au-dessus de son épaule, voilà. C'est une façon de figurer l'affection et aussi l'appartenance. Dans les stèles funéraires, ils avaient les cheveux et la barbe colorés en rouge en site de deuil. Nous voici de retour dans les salles du musée. Tu m'as fait mettre ces gants, j'imagine que c'est pour une bonne raison ? Oui, c'est pour avoir le privilège de pouvoir voir de près les objets qui sont exposés et qui sont vraiment le reflet de la vie quotidienne. Ah, tu nous ouvres car j'ouvre la vitrine. Oui, et par exemple, l'objet que je trouve le plus touchant, c'est cette petite fiole en verre qui est en fait minuscule parce que c'était du vrai parfum. Il y avait des eaux de toilette, il y avait des pommades parfumées, mais il y avait aussi des vrais parfums. Et là, c'est tout petit et c'est souvent les parfums syriens qui sont importés pour les dames les plus riches, les impératrices. C'est précieux. Fais attention. Qu'est-ce qu'on a par exemple dans cette vitrine ? Alors, je vais remettre la petite fiole. Oui, elle est trop fragile, je préfère, ça me rassure. Voilà, on a une épingle qui est vraiment très très fine avec deux colombes qui s'embrassent. Alors, c'est une épingle qu'on mettait comment ? Dans les cheveux. Ah ouais. Et puis, il y a une bague clé qui est une bague qu'on pouvait enfiler à son doigt et c'était les choses les plus précieuses. Ah, et en fait, la clé est sur la bague. On a en permanence avec soi. Voilà, alors elle l'avait souvent au cou, les femmes, plus qu'au doigt. Toi qui es si souvent en rapport avec des périodes anciennes, en l'occurrence là, l'Antiquité, est-ce que ça change un peu ton regard sur nos problèmes contemporains qu'on envisage toujours comme étant exclusifs ? Oui, surtout pour les choses matérielles et les petites choses de la vie quotidienne, oui. Ça, indéniablement, ça relativise terriblement parce que réellement, les émotions sont les mêmes, les objets de la vie quotidienne sont les mêmes, les soucis sont les mêmes. On voit les préoccupations très communes et on a l'impression que les demi-lances s'évanouissent. On a l'impression vraiment qu'on vit le moment présent, que la dame vient de perdre son épingle au sol. On le retrouve, c'est tout à fait stupéfiant de voir cette permanence. C'est tout à fait émouvant. C'est ce qui me fait aimer cette période et tous ces objets. Comme tous les grands musées, celui de Bordeaux peut compter sur des personnes qui oeuvrent discrètement en coulisses pour mettre en valeur les collections. Amandine, tailleur de pierre de formation, travaille aujourd'hui à la réalisation d'une copie d'un chapiteau sculpté au Moyen-Âge. Bonjour Amandine. Bonjour. Je suis curieux de voir comment ça se passe. Alors en fait, ce qui me surprend, c'est que je m'attendais à te voir faire des grands gestes, taper fort. Non, dans cette partie de ton travail, là, c'est justement très précis. Au début, les outils étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus gros pour donner la forme du chapiteau. Et après, quand on arrive dans l'ornementation, les ciseaux deviennent de plus en plus petits. Ce qui est intéressant dans la copie, c'est qu'il faut retrouver en fait les traces d'outils qu'il y avait sur l'original pour les remettre sur la copie. Et comme nos outils n'ont pas beaucoup évolué, finalement, on retrouve les traces de l'original sur la copie. Au jeu des sept erreurs, je constate quand même des différences entre l'original et la copie. Il n'y a pas de pâte à ce griffon. Toi, tu l'as reconstitué, c'est normal ? Oui, parce qu'en fait, il va falloir que je casse les parties qui ont été cassées par le temps. Du coup, pour retrouver le même éclat, je refais la pâte pour pouvoir la recasser. Alors, montre-moi. Qu'est-ce que tu ressens, Amandine, à ce moment-là ? Tu viens de casser, mais pour ton travail, ce que tu avais fait comme réplique ? Ça fait partie du boulot. Après, ce n'est pas forcément la partie la plus agréable. En fait, tu viens de refaire d'un coup de ciseau le temps qui s'est écoulé sur cette pièce et qui l'a un peu mis à mal. Un accident qu'elle a subi. Tu tenais à me montrer cette immense pièce, Amandine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ma première copie pour le musée. C'est le gisant d'Aliénor d'Aquitaine que j'ai fait avec une autre personne, Myriam Aubry. Par ton travail de reproduction, notamment, est-ce que tu as l'impression d'être plus que les autres en relation avec les grands maîtres sculpteurs qui ont réalisé ces œuvres ? Tu connais, toi, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer ? Oui, parce que je vois les œuvres différemment, je pense, par rapport au public. Parce que moi, je vais plus regarder le travail qui a été effectué dessus et repérer les traces d'outils. Je vais chercher plus la technique. En fait, quand je vois une œuvre, je ne regarde pas spécialement son histoire. Moi, je cherche l'histoire qu'il y a eu pour la taille de l'œuvre. Je regarde le travail que vous avez effectué. Ce mouvement donné au calcaire, cette finesse, on a l'impression que c'est du tissu qui vole. Vraiment un immense bravo. Tu as beaucoup de talent, Amandine. Merci. Il n'est pas rare qu'un objet nécessite un programme de restauration ambitieux. Ce fut le cas pour le cénotaphe de Michel de Montaigne. Il a fallu trois mois de travail pour rendre son lustre à cette imposante sculpture, réalisée en 1593, après le décès du célèbre homme de lettres et humanistes. Éric retrouve un groupe qui suit une visite commentée. Pour expliquer cette œuvre majeure des collections du musée d'Aquitaine, Nicolas, l'un des seuls guides non-voyants de France. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue pour cette visite au musée d'Aquitaine. Je suis Nicolas Carati, votre guide. Et pour que tout se passe au mieux, je vous donne juste deux petites consignes à respecter pendant la visite, le plus possible en tout cas. Une première, vous me laissez toujours passer devant quand on se déplace. Ça évitera quelques coups de canne. S'il y a des questions, je vous demanderai de ne pas lever la main. J'en connais qui sont restés comme ça des heures et ça complique énormément la visite. Ça la rend un peu moins confortable. À côté de moi, un de nos personnages importants à Bordeaux et au musée d'Aquitaine, le premier de nos 3M, Michel de Montaigne. Alors, il n'est pas en chair en os, mais nous avons ici son cénotaphe, ce qui signifie que c'est son monument funéraire, mais que sa dépouille n'est pas à l'intérieur de cet élément. On retrouve sur le décor et sur les côtés de ce cénotaphe un certain nombre d'éléments qu'on peut identifier. C'est chérubin au-dessus de chaque épitaphe, une grecque et une latine. Et puis de chaque côté, les vanités qui sont là pour montrer qu'on n'est que de passage et au final pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est les vanités ? Ce sont les deux crânes ornés de couronne de laurier qui sont là pour évoquer le fait que l'homme n'est que de passage sur Terre. Il se questionne beaucoup sur cet aspect de l'éphémère, en fait, de l'être humain. Et donc, on les retrouve ici et ça nous renvoie aussi un peu au macabre, qui est un style d'ornementation qu'on a à cette époque-là. C'est assez léger ici, chez Montaigne. Ça peut être beaucoup plus chargé en ossement et en crâne et en tête de mort sur d'autres tombeaux, notamment. Pour Nicolas, travailler a toujours été une nécessité, un besoin. Il a d'abord suivi une formation d'accordeur de piano, mais faute de déboucher, il s'est reconverti. Après un travail de vente par correspondance au téléphone pour un grand groupe, il est arrivé au musée comme médiateur culturel. Nicolas, j'ai une question pour bien comprendre ta situation. Est-ce que tu vois un peu ou pas du tout ? Non, moi, je ne vois plus du tout depuis une trentaine d'années. Et j'ai vu un petit peu, mais très mal, de dixième au maximum sur un soleil. Alors, je ne veux pas te poser une colle, mais je vais voir jusqu'où tu as mémorisé. Là, par exemple, en dessous de moi, au milieu, je te le situe, il y a comme un blason. Oui, on a le blason ici, les armoiries de Michel de Montaigne, avec les trèfles ici, qui sont normalement dorées. Il y en a huit. C'est une chose un peu bizarre, là, on a un peu de mal à l'identifier, mais c'est une patte de lion qui figure aussi sur ces armoiries. On va retrouver les trèfles juste en dessous encore. Et puis, tout autour, on a le collier de l'ordre de Saint-Michel, qu'il reçoit en 1571, avec Saint-Michel en bas ici, dans ce petit médaillon. Alors, tu le disais, tu as une chance que tout le monde n'a pas obligatoirement, c'est de pouvoir toucher certains objets. Ça donne un rapport différent, notamment avec ce cénotaphe ? Oui, je suis un peu persuadé qu'il faudrait pouvoir toucher dans les musées. Le sculpteur, il touche. Le sculpteur, il ne fait pas que créer une image, il crée du volume et de la matière. Et donc, il a envie qu'on touche son œuvre. Nous, pour des questions de préservation et de conservation, bien évidemment, on interdit ce geste, on l'organise. quand il est permis. Et ici, moi, je suis forcément obligé de toucher. Bon, on va continuer la visite. Je te suis, c'est ça ? Oui. Suivez le guide. Allez. Nicolas, le musée d'Aquitaine, je crois que c'est plus de 5000 m2, plusieurs étages. Comment tu te repères pour te déplacer ? Ah, ça a été long. Parce que c'est des circulations compliquées. Il y a beaucoup de dédales, de recoins. Je n'ai pas choisi le musée le plus simple, je pense. Très clairement. Alors, ça signifie quoi ? Que tu as quasiment mémorisé toutes les salles ? Je ne vais pas mentir et vous dire que je mémorisais tous les objets dans toutes les vitrines, très clairement. Mais au moins, voilà la position de chaque chose dans les salles et des grandes oeuvres, c'est sur le bout des doigts, très clairement. Et ça a été un boulot de dingue. Depuis plusieurs mois, Nicolas, tu travailles avec beaucoup de monde dans le musée d'Aquitaine sur un grand projet, le parcours sensoriel. De quoi s'agit-il ? Donc, c'est 29 étapes dans tout le parcours du musée qui vont permettre de montrer les principaux objets, mais aussi les petits objets du commun. Voilà. Mais dès qu'on peut, on aura une reproduction ou un facsimilé identique à l'oeuvre originale du musée. Concrètement, comment tu utilises ce moulage pour pouvoir faire travailler les visiteurs ? Alors, je ferme les yeux. On l'appelle Vénus à la corne, déjà. Tu as les doigts sur la corne, là, tu es sur la pointe. On sent des petits traits, il y en a 13. Et là, on est sur la base de cette corne, en fait. On va remonter le long du bras. Ah oui ! C'est incroyable, j'ai l'image qui est en train de se construire dans la tête, là. Et là, tu as la tête, justement. Une tête sans visage, c'est un des canons de l'époque. C'est une règle à respecter. Et tu es sur ses cheveux, on pense. Tu sens qu'il y a un rapport un peu différent, peut-être notamment au début de la visite, du fait de ton handicap ? Ça peut arriver. On a des gens qui viennent de loin au musée. Et au début, on disait que le guide qui accueillait était déficient visuel. Aujourd'hui, on ne le dit plus. Mais il y a des gens encore qui se demandent si ce n'est pas un canular et une blague qu'on leur fait quand j'arrive dans le hall. Et donc, parfois, il est nécessaire de parler handicap avant de parler histoire et musée. Ce qui permet à tout le monde de mieux se comprendre et se connaître. Et donc, voilà, on fait... En fait, une fois que tu as évacué ça, tu peux faire ton métier, qui est ton métier. C'est du des guide. Oui. Tu penses que tu es une exception ? Ou est-ce que ce que tu as fait est reproductible, d'ailleurs ? On a maintenant d'autres personnes qui pratiquent ce métier, qui sont malvoyants ou malvoyantes ou déficients visuels. Et ça, c'est super parce que ça fait longtemps que je suis convaincu que ce métier, il peut être fait par quelqu'un qui ne voit pas. Et c'est ma mission. Eh bien, elle est remplie. Vraiment, bravo. Merci à toi. Collecter, conserver, exposer des objets dans un lieu ouvert à tous est une invention finalement assez récente. Avant le 18e siècle, les collections d'art étaient majoritairement privées. C'est avec la Révolution française que l'on commence à développer les musées publics pour construire et partager une histoire commune. La muséologie n'a cessé d'évoluer avec les technologies, mais le musée a conservé cette dimension citoyenne. La question est peut-être abrupte, Laurent, mais un musée au 21e siècle, à quoi ça sert ? Un musée au 21e siècle, ça sert à prendre du plaisir. Ça, j'espère, permet de donner des clés de lecture pour comprendre notre société et pour comprendre un petit peu les débats qui peuvent la traverser. C'est un lieu de rencontre aussi. C'est un lieu de rencontre, bien sûr, entre un patrimoine, entre des collections, entre un bâtiment. Ici, donc, l'ancien Pays des Facultés. Et on espère aussi qu'il peut y avoir des rencontres entre les différents visiteurs et notamment de différentes générations. C'est comme ça qu'on aimerait pouvoir positionner ce musée ici en plein cœur de Bordeaux. Vous avez des expositions temporaires, par exemple une en ce moment sur le surf. Le surf, ça a sa place dans un musée d'histoire ? Le surf fait totalement partie du patrimoine et de la culture, encore plus en Aquitaine qu'ailleurs que dans d'autres régions, parce qu'on le sait qu'il y a une pratique du surf avec des spots qui ont une renommée mondiale. Et aujourd'hui, le patrimoine, ce n'est pas que des choses du passé. C'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. Et cette exposition de surf, elle a le mérite de pouvoir à la fois raconter une histoire qui est très ancienne. On part de l'Océanie pour arriver jusqu'en Aquitaine et véritablement sur ce que c'est que la culture surf et le rapport un petit peu idyllique et aussi très concret entre l'homme et la nature, l'homme et la mer. J'imagine que la tranche 18, 30, 35, ce n'est pas celle qui vient le plus. En quoi c'est un enjeu de les faire venir, même un enjeu politique dans le sens noble et sociétal ? On parle beaucoup des fake news. Et l'idée, c'est justement, là aussi, pouvoir contribuer à forger une sorte d'esprit critique et de se dire, cette histoire, il y a mille et une manières de pouvoir la raconter. En revanche, les faits, ils sont là. Et parfois, jusqu'à une histoire actuelle et très récente, là, on est dans des espaces consacrés au XXIe siècle, l'Expo Surf a permis de voir qu'on a un nouveau public qui arrive, un public qui est plus jeune, donc qui a véritablement possibilité de pouvoir s'ouvrir à de nouveaux publics. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...